Bonjour à tous, ce soir c'est la nuit de la lecture. J'ai quitté le collège où j'exerce à 17h pour prendre le train pour venir à Paris, pas pour la nuit de la lecture mais parce que c'est un week-end où le bureau et le comité de la PMEP se réunissent. La PMEP c'est l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public et comme j'en fais partie, je vais retrouver mes amis matheux pour réfléchir tout un week-end. Et en arrivant dans ma petite chambre d'hôtel, j'ai eu le plaisir de participer à la nuit de la lecture par l'invitation de Douria Lafrance de Regards de géomètre qui m'a permis de lire pendant une demi-heure des extraits de ce livre que j'ai eu la chance d'écrire qui s'appelle « Vous reprendrez bien un peu de maths ». Et en fait, l'exercice m'a beaucoup plu, je me suis bien amusée à lire. Il y a manifestement un des chapitres qui a davantage plu à nos auditeurs. Et du coup, pour fêter cette nuit de la lecture et puis aussi pour en profiter moi-même et me faire plaisir, j'avais envie de vous lire ce chapitre. Alors ce livre, il est constitué de petits chapitres en fait, vraiment très courts et qui aborde les mathématiques sous l'angle dont moi je les vis. Donc avec de la fantaisie, de la joie, de la curiosité et en lien avec tout un tas de choses qui comptent pour moi comme les arts, comme la cuisine, l'histoire, les mots et puis les maths elles-mêmes et le partage de cette jolie discipline. Le chapitre que je vais vous lire, il est dans « Math et art ». Il s'intitule « L'arithmétique, lance-t-elle les sortilèges ? » Et en fait, c'est un chapitre qui a trait à la musique. Alors je vous lis. « Connaissez-vous l'Enfant et les sortilèges ? » L'opéra de Ravel dont Colette signa le livret en 1916 à la demande du directeur de l'Opéra de Paris. Dans cet opéra, un enfant est découragé devant ses livres arides et ses amers et sèches le sont. Au moment de la scène de l'arithmétique, il ne déborde pas d'une folle envie d'apprendre. Bien au contraire, il se révolte. Alors tel un diable jaillissant de nulle part, apparaît un personnage qui se met à débiter d'affreux énoncés sur des robinets à un rythme effréné, avant d'enchaîner sur des calculs délirants et des mesures inquiétantes. C'est l'arithmétique, vieillard frénétique et effrayant, prêt à aller jusqu'à inventer des fraxiliens. Je vous lis un extrait de cet opéra. L'arithmétique. Donc l'arithmétique, il faut imaginer un personnage qui est un vieillard, tout sec, on sent sa frustration, il émane de lui quelque chose d'angoissant et vraiment pas de positif. Deux robinets coulent dans un réservoir, deux trains omnibus quittent une gare. À vingt minutes d'intervalle, val, 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 une paysanne, zane, 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 porte tous ses oeufs au marché. Un marchand d'étoffes, toffe, 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 a vendu six mètres de draps. L'enfant. Mon Dieu, c'est l'arithmétique ! L'arithmétique. Tic, 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 4 et 4, 18, 11 et 6, 25. 4 et 4, 18, 7 fois 9, 33. L'enfant. 7 fois 9, 33. Le cœur des chiffres. 7 fois 9, 33. L'enfant. 4 et 4, l'arithmétique. 18. L'enfant. 11 et 6, l'arithmétique. 25. L'enfant. 3 fois 9, 400. L'arithmétique. Millimètres, centimètres, décimètres, décamètres, décamètres, hectomètres, kilomètres, myriamètres, fautimètres, calepètes, des millions, des billions, des trillions et des fraxillions. Puis le cœur des chiffres et l'arithmétique reprennent tous ensemble. 3 fois 9, 33. 2 fois 6, 27. 4 et 4, 4 et 4. 2 fois 6, 31. 4 et 7, 59. 5 fois 5, 43. 7 et 4, 55. 4 et 4, 5 et 7. 25, 37. Ah ! Lorsque, enfin, la danse infernale s'achève grâce à l'enfant qui trouve le courage et l'énergie de refermer l'immense porte de classe, le spectateur respia. Ce passage absolument terrible sent profondément le vécu et en dit long sur le rapport aux mathématiques de Colette et de Ravel. L'angoisse qui se dégage, l'impression de panique et de danger, des tables maltraitées, l'enfer des conversions, des problèmes terrifiants. Bien que les problèmes de trains qui se croisent ou de robinets qui remplissent des baignoires soient d'une époque révolue, en tout cas j'espère, sans doute des élèves et des adultes vivent-ils encore les mathématiques scolaires ainsi ? Comme un tourbillon de chiffres et de mots sans aucun sens, comme une agression humiliante. Quelle horreur ! Et quel gâchis ! Car les mathématiques sont tout autres. Il reste que cet opéra de Ravel est magnifique et ce passage particulièrement frappant. L'arithmétique est-elle un personnage aussi terrible que celui imaginé par Colette et Ravel ? Et voilà ! Et je vous laisse car je vais aller corriger mes copiers. Bye ! Bye !